avec le protège de toute la force commune, la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéit pourtant qu'à lui-même, et reste aussi libre qu'auparavant. Le contrat social, c'est-à-dire la solution de ce problème, est une formulation qui est le symétrique de la mauvaise formulation que nous avons vue tout à l'heure. Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale, et nous recevons en corps, c'est-à-dire dans un corps, chaque membre comme partie indivisible du tout. Je passe quelques points. J'ai un désagréable avis pour conclure. D'accord. Je suis vraiment désolé. J'aurais peut-être... Bon, il y aura pas mal de choses qui vont rester sur mon papier. J'aurais peut-être simplement voulu conclure sur un... Enfin, je veux dire que... Ce qui vous paraît essentiel... Ce qui me paraît essentiel, c'est le concept de volonté générale, entendu non pas comme volonté de tous, mais comme volonté, qui est la volonté d'une part de l'ensemble des membres constituant le sujet, la somme rentée, et d'autre part et surtout, qui est déterminée par la généralité de son objet. C'est le terme de volonté générale, se distingue, et c'est ça qui rend difficile l'application de la théorie, mais pas impossible. Ce qui est difficile, c'est que la loi... C'est ça que... Enfin, c'est quand même la loi, porte sur des objets généraux et non sur des objets particuliers. Alors, peut-être juste un dernier point, un dernier point concernant, au fond, le fait que... On a souvent pensé que Rousseau était quelque chose de... Donné quelque chose de très théorique, qui n'avait aucune application pratique. Je vous reprends juste un passage de l'article d'économie politique sur la théorie de l'impôt. Sur la théorie de l'impôt, et au fond, la fiscalité peut être traitée avec la même méthode que le contrat du droit du plus fort. Et on expose un énoncé strictement parallèle qui serait le suivant. Le pacte social le pacte social du riche et du pauvre pourrait être le suivant. Vous avez besoin de moi, car je suis riche et que vous êtes pauvre. Faisons donc un accord entre nous. Je permettrai que vous ayez l'odeur de me servir, à condition que vous donnerez le peu qui vous reste pour la peine que je prendrai de vous commander. À ce contrat difficilement acceptable, Rousseau propose une théorie de l'impôt extrêmement subtile dans laquelle on distingue et il distingue de manière tout à fait pertinente les impôts portant sur les choses, l'impôt réel, et les contributions personnelles qui se mettent par tête. Alors, il montre que les régimes libéraux préfèrent l'imposition réelle, et on les comprend, mais que le régime que lui préfère préfère l'imposition par tête. Si la taxe par tête est exactement proportionnée aux moyens des particuliers et comme pourrait être celle qui porte en France le nom de capitation, et qui de cette manière est à la fois réelle et personnelle, elle est la plus équitable et par conséquent la plus convenable à des hommes libres. Ces proportions paraissent faciles à observer parce qu'étant relative à l'état que chacun tient dans le monde, les indications sont toujours publiques. Mais outre que l'avariste au crédit et à la fraude s'avéluder jusqu'à l'évidence, il est rare qu'on tienne compte dans ces calculs de tous les éléments qui doivent y rentrer. Premièrement, on doit considérer le rapport des quantités selon lesquelles toutes choses égales, celui qui a dix fois plus de biens qu'un autre doit payer dix fois plus que lui. Selon, secondement, le rapport des usages, c'est-à-dire la distinction du nécessaire et du superflu. Celui qui n'a que le simple nécessaire ne doit rien payer du tout. La taxe de celui qui a du superflu pour aller au besoin jusqu'à la concurrence de tout ce qui excède son nécessaire. À cela, il dira qu'un grand à deux jambes ainsi qu'un bivier et n'a qu'un ventre non plus de lui. De plus, ce prétendu nécessaire est si peu nécessaire à son grand que s'il savait y renoncer pour un sujet louable, il n'en serait que plus respecté. Le peuple se prosternerait devant un ministre qui irait au Conseil à pied pour avoir vendu ses carrosses dans un pressant besoin de l'État. Enfin, la loi ne prescrit la bénéficence à personne et la bien-séance n'est jamais une raison contre le droit. Voilà, je vous remercie. Merci à Frédéric de Busson. C'était un exercice particulièrement acrobatique que nous lui demandions que de synthétiser comme ça dans le paysage de la philosophie politique du XVIIIe siècle la spécificité de la porte de Rousseau. J'ai évoqué tout à l'heure peut-être que Rousseau était une figure avec énormément de facettes parmi les facettes et Frédéric de Busson l'a évoqué il y a la facette moins connue de Rousseau musicien et je remercie Frédéric maintenant de nous la présenter je crois qu'elle dit au-delà des questions strictement de musicologie pas mal de choses sur beaucoup de préoccupations qui nous intéressent. Frédéric, c'est à toi. Voilà. Alors, je vais parler de... je vais rentrer directement dans le départ en parlant de de la notion de timbre dans la mesure où Rousseau a été le premier à introduire cette notion. Alors, la notion de timbre la notion d'accent régional je vous rappelle le clip de l'année dernière qui avait été fait par Clermont-Ferrand la notion d'accent régional en regard de la musique de tel ou tel pays est évoquée par Rousseau dans son essai sur l'origine des langues et dans son fonctionnaire. L'élimination du timbre est impossible l'élimination des accents est impossible mais ce qui est possible c'est de rendre malléable le cerveau des humains voire des mammifères de telle façon que le lien entre timbre accent et culture se retrouve voilé. L'essence de cette réflexion se retrouve aisément chez Rousseau. Rousseau ne va pas jusqu'à parler de malléabilité du cerveau mais rien dans ses écrits ne va à l'encontre de cette pensée. En effet, Rousseau fut toujours attaché à inclure les sciences et les mathématiques dans ses raisonnements lorsque celles-ci étaient nécessaires. C'est un aspect parfois aussi qu'on oublie un petit peu de Rousseau. Il a quand même étudié les mathématiques il a toujours attaché avec une grande importance il a toujours attaché l'importance à la preuve scientifique et on peut voir en ce moment à Genève dans le musée aux archives de Genève on peut voir les cahiers de Rousseau travaillant les maths je suis aussi prof de maths je peux vérifier c'est du bon travail c'est quelqu'un qui savait faire des maths il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Alors bien que Rousseau juge la science mais surtout la technologie sévèrement il n'en est qu'à pas la nécessité pour l'avancement de l'humanité il se méfie par contre de l'acceptation de toute connaissance sans en vérifier son bien fondé c'est là que réside le danger de la technologie en effet ce qui nous paraît a priori pratique et utile peut devenir une dépendance une nécessité apparente pour notre vie la technologie peut facilement nous dominer et nous rendre esclave Rousseau a été aussi un des premiers à mettre en avant l'impossibilité ce qu'il y a a appelé le nom l'impossibilité de l'esclavage comme quelque chose hors pensée en tout cas donc nous entraver dans notre volonté de liberté la technologie et ceci contre notre gré et surtout de manière assez insidieuse on ne s'en rend pas vraiment compte et elle est là alors réfléchir sur le timbre c'est se poser ces questions c'est à dire se demander comment un chat peut-il être dépendant du son que fait la voiture de son maître tout simplement car il s'agit pour lui d'un signal du retour de l'être aimé en fait de celui qui va remplir son assiette manger à sa faim reste notre préoccupation première et la peur que l'autre vienne nous enlever le pain de la bouche et une peur primitive qui nous ramène à ce que Rousseau appelle l'état naturel celui d'avant le contrat social alors rappelons que le timbre était en fait un tambour c'était aussi une cloche alors on utilise toujours en français le timbre pour parler du timbre d'un vélo et non c'est aussi le timbre c'est aussi une terminologie en musicologie qui est utilisée pour parler d'un air connu servant pour diverses chansons donc on a le même air et puis donc là pareil c'était avant la loi de Adopie etc alors son origine étymologique étymologique le fait parent du tympan donc le tympan sorte de surface une tambourine le son se connectant ainsi au marteau à l'enclure à l'esprit qui sent à l'oreille interne sorte d'escarbou le son est décomposé avec des alicottes et télé justement pour ce on le retrouve un petit peu en musique en parlant d'harmonie de partielle etc mais c'est un terme très juste pareil là je vais vérifier avec mon bon père prof de maths c'est un terme effectivement qui parle des décompositions des noms etc que Rousseau utilise de manière très précise effectivement dans le dictionnaire de musique Rousseau a lu le traité d'harmonie universelle de 1627 du père Mersenne un traité assez étonnant il y a beaucoup de choses qui paraissent toujours d'actualité quelque part et Rousseau a lu bien d'autres ouvrages théoriques sur la musique il s'est penché il s'est penché sur la science de son temps et pour comprendre le phénomène musical il a étudié en fait c'était une nouvelle science à l'époque c'est à dire l'acoustique c'est Sauveur considéré comme à l'origine de l'acoustique à travers son livre principe d'acoustique et de musique le système général des intervalles des sons et de son application à tous les instruments de musique donc ça s'est pris Paris 1701 pour ce qui concerne le dictionnaire de musique de Rousseau il a été publié le 26 novembre 1767 avec la date de 1768 c'est l'habitude à l'époque de faire comme cela en fait c'est une compilation d'articles que Rousseau a écrit pour l'encyclopédie mais il a rajouté beaucoup de choses notamment pour l'article il a rajouté la notion de métaphore qui est une notion assez importante pour comprendre souvent la musique même d'aujourd'hui voilà et aussi donc pour être alors très précis parce que ça c'est assez intéressant puisque Rousseau comme vous le savez a eu beaucoup de problèmes de publication les mille a été sévèrement rejetée et en fait il écrit les mille le contrat social etc donc quand il publie le dictionnaire de musique on peut se poser des questions et en fait le dictionnaire de musique a été approuvé par Cléraud qui était un scientifique de l'époque le 15 avril 1765 il a reçu aussi le privilège du roi à travers le Bègue le roi donc Louis XV et il a été enregistré par le Breton le 30 juillet 1765 voilà alors Rousseau musicien donc là je suis un peu rentré dans le vif du sujet je vais peut-être pas trop continuer mais je vais vous aller le truce mais bon voilà Rousseau a été aussi en fait ce qui est assez intéressant ce qu'il faut se rappeler c'est que quand Rousseau va chez Madame de Varens elle essaie de lui trouver un travail bon je repasse sur les confessions je suppose que certains d'entre vous en ont eu des goûts vous savez qu'il a on a essayé de former la gravure et il s'est discuté avec son maître gravure etc il est parti de Genève il a aéré et puis il a rencontré Madame de Varens qui a essayé de la converser et d'essayer de faire un travail et il a s'est rendu compte qu'il était assez bon musicien donc voilà sur la mesure il a été formé à la copie et donc le travail officiel de Rousseau qui lui permet de vivre à n'importe quel moment et qui lui permet d'être indépendant c'est d'être copiste de musique il y a un très bel article d'ailleurs dans l'antithopédie sur copiste de musique où il dit qu'il était un copiste en fait Rousseau était très critique de lui-même alors bon il faut parler un petit peu de Rameau quand même donc alors la dispute qu'il y a entre Rameau et Rousseau personnellement on n'a toujours pas bien fondé dans la mesure où Rousseau avait comme il avait aussi pour Voltaire une grande admiration pour Rameau qui n'était pas du tout contre l'harmonie alors ça aussi c'est un c'est quelque chose qu'on entend très souvent oui Rousseau c'est la mélodie etc alors c'est pas faux il a écrit de nombreuses mélodies ça a intéressé beaucoup à la mélodie il a été un des un des fraubis voire le premier à retranscrire les mélodies enfin les mettre en valeur les médecins en fonctionnalité les mélodies de Chine il est considéré comme un des fondateurs de l'ethnomusicologie à ce niveau-là il a aussi inventé inventé un système de notation qui était assez pratique qui est utilisé d'ailleurs par certains technologues qui permet de ne pas avoir à recouvrir à une partition de noter juste les notes ABCD ce qui se fait d'ailleurs en musique populaire à Suède en fait c'est pas que de Rousseau mais notamment il avait présenté ça à l'Académie des sciences on lui avait dit qu'il y avait déjà eu des choses qui avaient été comme ça mais que son travail était très intéressant voilà alors par contre le bon alors je vais quand même en parler un petit peu le problème de Rousseau par rapport à l'harmonie c'est qu'il ne considère pas que la résonance telle que la propose de Ramos explique tout il a aussi lu le traité de Tartigny en Italie et lui il a aussi une idée d'énergie qu'on peut retrouver dans le son etc alors je vais me rapprocher un petit peu à ce que j'avais noté donc pour revenir à Ramos la pensée de Rousseau se concentre en partie sur la notion de timbre il est le premier à utiliser dans le sens que l'on connaît donc le mot timbre c'est en cela qu'il émet un doute sur la construction classique des accords en fait le système harmonique que met en avant Rousseau peut conduire à d'autres formes d'harmonie que l'harmonie classique basée sur l'accord majeur en cela il n'est pas en désaccord avec les recherches actuelles en effet celle-ci alors là je parle vraiment des années 2000 donc en effet celle-ci ont conduit à considérer le centroid spectral c'est une sorte de centre de gravité du son comme un facteur essentiel de la reconnaissance des sons et pourrait-on dire aussi d'une reconstruction de la notion d'harmonie en musique donc je ne vais pas je vais peut-être conclure là-dessus en fait il y a eu toute une école aussi en France dans les années 70 en musique en création contemporaine qui rejoint un groupe très connu qui s'appelle Pink Floyd c'est une école qui s'appelle école spectrale et elle cherche à comprendre comment le son fonctionne pour retrouver d'autres formes d'harmonie et en ce sens un des fondateurs de l'école spectrale qui s'appelle Luc Dufour est aussi un très grand rousseauiste et bon il revient toujours que on ne puisse peut-être pas voilà on a fait peut-être une constatation générale que je ferais sur Rousseau c'est que si on ne veut qu'à l'applicaturer Rousseau on lit à deux paragraphes on lit toujours le premier paragraphe mais pas le second et ça c'est bien dommage parce qu'il y a toujours des réflexions à faire à ce niveau-là alors ce que je vais faire pour conclure c'est vous faire alors il y a un choix chez Rousseau il y a énormément de musique alors il a copié plus de 11 000 pages de musique alors ça c'est copié mais à côté de ça il en a écrit aussi des centaines il a écrit donc un petit opéral de bain du village il y a les muses galantes il y a Daphnis et quoi et puis alors moi ce qui m'a intéressé c'est un peu moins connu c'est un duo pour claminettes ce qui est assez intéressant je trouve c'est que là vous allez entendre Michel Portal voilà Michel Portal des vénétistes qu'on ne présente plus je pense qui a travaillé aussi avec Goulez en fait Goulez je dis juste un petit mot a fait une très belle conférence sur l'article goût de Rousseau en 1961 qui a été publié par la suite dans Point de repère où il rentre vraiment dans des considérations sur la notion de goût qui sont plus qu'intéressant alors là on va écouter un petit exprès du duo pour claminettes de Gousseau qui sont plus tôt C'est parti. Voilà. Voilà donc pour le Rousseau musicien. Et donc, comme vous savez, c'est le tricentenaire de la naissance de Rousseau. Il y a eu toute une série d'événements qui continuent d'ailleurs pour tout l'année, à Genève, à Lyon, un peu partout aussi en France. Et notamment à Genève, il y a eu toute une série de courts-métrages qui ont été réalisés à partir d'un petit extrait d'une idée de Rousseau. Ça peut varier. En même temps, il y a eu l'idée de ressortir un petit extrait d'un très beau film de Alain Daner qui s'appelle « Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000 ». Voilà, c'est un film de 1975. Et donc, je vais vous en passer un petit extrait. Moi, ce matin, j'irai chez les maraîchers. Où ça ? Le boulot, la petite aventure, je t'ai lu hier. Ah oui ? Je t'imagine mal au milieu des salariés. Je ne veux pas. Pourquoi ? Je ne veux pas dessus. Tu savais que moi, je t'imagine mal au milieu des machines. Oui, mais tu ne veux pas. Au milieu des petits chefs, dans la paix du travail. On te mange, Mathilde. On mange ma femme. Et à force de nous manger, je suis sûr, on devient les organes, les tripes, le foie, les poillots, les couilles de nos ennemis. Oui. Et quand il l'eure bien des moments, il la jetera à la rue, comme... Comme moi. Bon, allez, Pouché, Alain. T'oublie pas de bien habiller les enfants, pas de bien te voir. Oui, mon frère, tu peux autre chose qu'elle ait pas pour le sourire ? On a le mât. Un légume ? Oui, mon amour, un légume. Oui, non, pas de l'eau, mon amour. Si, si. Mais, pas. Toute notre sagesse consiste en préjugés serviles. Tous nos usages ne sont qu'asservissements, gènes et contraintes. L'homme civil naît, vit et meurt dans l'esclavage. À sa naissance, on le brûle dans un maillot. À sa mort, on le cloue dans une bière. Tant qu'il garde la figure humaine, il est enchaîné par nos institutions. Il est enchaîné par nos institutions. Il est enchaîné par nos institutions. Je veux essayer de rassembler les fils de vos désirs Afin qu'ils ne se dispersent au point Je retourne au travail Je serai exploité J'essaierai de rassembler D'unifier le champ de vos désirs Pour qu'ils servent de levier J'ai peur Sous-titrage ST' 501 Les besoins changent selon les situations des hommes Il y a bien de la différence entre l'homme naturel vivant dans l'état de nature Et l'homme naturel vivant dans l'état de société Émile n'est pas un sauvage à reléguer dans les désirs C'est un sauvage fait pour habiter les vies Merci Frédéric Donc comme il l'a rappelé Il y a eu à l'occasion de ce tricentenaire Énormément de célébrations Il faut rappeler quand même Parce que ce serait faire une injustice à Rousseau Que de ne pas le dire Qu'il est aussi célébré aujourd'hui Qu'il a été caillassé Banni Diffamé Et mis en situation de difficulté Pendant toute son existence Peu d'hommes publics ont eu Une existence aussi compliquée Et a été victime d'autant de violence que lui Alors on rappelle évidemment Et quand on a proposé ce forum On n'a pas manqué de nous rappeler Que Rousseau n'était pas un modèle de moralité personnelle Et que s'il avait consacré un traité à l'éducation Donc l'Émile Il avait abandonné ses propres enfants Sans aucun doute Rousseau d'ailleurs l'a su C'est le début des confessions La question est moins peut-être de savoir Si Rousseau a abandonné ses enfants Que de savoir si c'était une pratique courante à l'époque ou pas Sans aucun doute oui Si la plupart des gens qui abandonnaient leurs enfants Le regrettaient ou non Sans aucun doute non Et si Rousseau est plutôt une exception Pour avoir abandonné ses enfants Sans aucun doute non Pour avoir regretté cet abandon Et pour en avoir fait le point de départ De confessions Et d'une introspection personnelle Sur sa responsabilité à l'égard du futur Sans aucun doute oui Alors bien sûr Pour autant c'est un personnage absolument insupportable Rousseau et la lecture des confessions Ne le rend pas particulièrement aimable Ni de notre pas très envie de le fréquenter au quotidien Il est de toute évidence particulièrement torturé Il est de toute évidence particulièrement contradictoire Il le dit d'ailleurs et il l'assume dans ses réactions Il n'a pas des relations faciles avec ceux et celles qui l'entourent Il a souvent aussi des sortes de crises de parano Comme on dirait aujourd'hui Quand il se réfugiait en Angleterre Chez quelqu'un qui pourtant ne lui veut que du bien Il le soupçonne très vite de comploter contre lui Et il imagine que la Terre entière veut l'assassiner Il finira d'ailleurs ses jours avec cette espèce d'imagination Plus ou moins fantasmatique Il dit plutôt plus que moins qu'il existe un complot de l'humanité entière Contre sa pensée et contre sa personne Mais au-delà de ces éléments un peu folkloriques du personnage Je partage tout à fait le point de vue de Jacques de Buzon Pour dire qu'il y a une date absolument fondatrice De mon point de vue pour la modernité C'est 1762 1762 c'est la publication simultanée Pratiquement à quelques mois près De l'Émile et du contrat social Et ce qu'on sait assez peu d'ailleurs C'est que le contrat social est déjà dans l'Émile Qui paraît avant Puisque dans le livre 4 de l'Émile Il y a une explication du contrat social Le contrat social est d'ailleurs lui-même formulé Puisque le précepteur d'Émile Lui explique que l'aboutissement normal de l'éducation Qu'il lui a donné C'est le contrat social C'est-à-dire chacun y est dans une part de sa liberté Dans la volonté générale Et qui reçoit en contrepartie Une part de cette volonté générale Et que c'est là le fondement de la société démocratique Donc pour moi cette coédition Et plus qu'une coédition Cette imbrication de l'enjeu éducatif Et de l'enjeu politique À travers même les milles Et porteur d'une très grande modernité Et ce qu'a évoqué Jacques de Buzon Sur l'état de nature Me semble à cet égard particulièrement important Je vais pas être très long Parce qu'on a déjà un tout petit peu de retard Mais rappelez que nous connaissons tous Bien sûr la vulgâtre ou soliste Qu'ont répété des générations d'élèves Qui ont été au biberon de la gare des Lichards L'homme est bon et la société le corrompte Et il y aurait une espèce d'antériorité Chronologique de la bonté de l'homme Par rapport à la corruption sociale, économique et politique Cet état de nature Pour moi Et avec le recul Et en ayant travaillé un peu Sur l'ensemble des questions éducatives Je ne le perçois pas du tout Comme une antériorité historique Et je pense que Rousseau A aucun moment n'a pu imaginer Qu'il y a eu des hommes bons Qui ont cohabité Dans une société naturellement bonne En toute harmonie En revanche je le perçois plutôt Comme une sorte de Alors je vais prendre des métaphores Qui comme toujours sont à la fois Porteuses et fausses Comme une sorte de ligne de fuite Ou de fondation invisible du système S'il ne restait pas quelque chose de bon Au fond de tout homme Même le plus pervers Et même le plus méchant L'éducation et la démocratie Serait impossible Et donc il faut qu'il reste Au fond de chacun Quelque chose de bon Et de positif Parce que c'est grâce à ça Qu'on peut éduquer C'est là-dessus Qu'il faut s'appuyer sur éduquer Et c'est ce qui peut permettre D'espérer L'émergence d'une bonne société Et donc je vis Moi mais je perçois Mais avec une interprétation Qui évidemment est un peu la mienne Cette idée de perfectibilité Que Rousseau va mettre en avant De l'être humain Que nous avons traduit dans la modernité Par l'idée d'éducabilité A savoir l'homme est éducable Et tout homme peut apprendre Grandir, progresser Et accéder à la pensée Dans la mesure où il en a Les moyens en termes biologiques Cette idée d'éducabilité Cette idée de possibilité De développement de tout un chacun Trouve chez Rousseau Une espèce de corollaire Dans l'existence d'un état de nature Qui rend possible en quelque sorte Par un effet de symétrie Dans le système L'émergence de l'éducation Et l'émergence d'une politique bonne Plutôt que d'une bonne politique Parce que je pense que La notion de bonne politique Ne lui aurait pas plu Alors au-delà de ça Bien sûr Pour moi Et en complément de ce qui a été dit En quoi Rousseau est-il Promoteur en matière éducative C'est évidemment l'auteur de l'Émile Qui est ici au cœur du propos J'ai cherché à l'occasion De cette année à Rousseau Ce que les gens qui ont succédé À Rousseau en ont dit Et en particulier Sur les questions d'éducation J'avais en tête Que Rousseau n'avait été mobilisé Que par les éducateurs De tendance libertaire Ou par ceux De l'éducation nouvelle Qui dans la mouvance De Claparet Qui a fondé l'Institut Jean-Jacques Rousseau À Genève Croyait qu'il fallait simplement Se contenter d'observer l'enfant Pour pouvoir lui permettre De se développer Puis j'ai eu la surprise De découvrir Qu'avant Le Rousseau libertaire Dont on pourrait presque faire Un précurseur Dans certains cas De livres aux enfants de ce mari Qu'il y avait eu D'autres interprétations Des interprétations inverses J'ai par exemple trouvé Dans un roman Où on ne pense pas A priori En temps de parler de Rousseau Qui est le comte de Montecristo D'Alexandre Dumas J'ai trouvé dans le comte de Montecristo Une réplique tout à fait étonnante Où Alexandre Dumas Fait dire au comte de Montecristo A propos de Madame de Lillefort Quant à Madame de Lillefort Elle gourmanda son fils Avec une modération Qui n'eut certes pas Était du goût De Jean-Jacques Rousseau Si le petit Édouard Se fut appelé Émile Rousseau Eut aimé Qu'elle fut plus autoritaire Non Et donc L'image d'un Rousseau Libertaire Vous le voyez N'est pas Tout à fait L'image Qui s'est imposée d'abord Puisqu'on y voit A travers Alexandre Dumas L'image D'un Rousseau Autoritaire Alors comment expliquer Ce paradoxe Et je reviens A ce que disait Frédéric Cette idée D'un Rousseau Dont on a le sentiment Qu'il dit quelque chose Et qu'ensuite Il dit le contraire Dans le champ éducatif Comment expliquer Que Rousseau soit enrôlé Aussi bien pour rappeler L'importance de l'autorité Aux éducateurs laxistes Que pour justifier La pédagogie libertaire De Libres-enfants De Semaril Et expliquer Que bien évidemment Au nom de Rousseau Il n'y a aucune raison De n'interdire la masturbation Que fait Nîle Dans Libres-enfants De Semaril Comment expliquer Que il soit ainsi Mobilisé De manière Aussi paradoxale Et contradictoire C'est que Mais je vais aller Vraiment très vite La contradiction Est présente Au sein même De l'Émile D'une part Rousseau dit clairement Dans l'Émile Ce qui deviendra La sorte J'appelle ça La vulgate De l'éducation nouvelle Vous connaissez certainement Ses formules A propos de l'enfant Il dit qu'il ne sache rien Parce que vous le lui avez dit Mais parce qu'il l'a compris Lui-même Qu'il n'apprenne pas la science Qu'il l'invente Si vous substituez Dans son esprit L'autorité à la raison Il ne résonnera plus Il ne sera plus Que le jouet De l'opinion des autres C'est un peu La vulgate De l'éducation nouvelle Le libertaire À ses écolos Qu'il ne sache rien Parce que vous le lui avez dit Mais parce qu'il l'a compris Lui-même Bon Créons des situations L'enfant qu'on prend lui-même Qu'il n'apprenne pas la science Qu'il l'invente La construction Vaut mieux que la transmission Si vous substituez Dans son esprit L'autorité à la raison Il ne résonnera plus Il ne sera plus Que le jouet De l'opinion des autres Et donc On a là Presque le coeur Doctrinaire D'une éducation On va dire Centrée sur l'enfant Tel qu'on peut se l'imaginer Dans une certaine idéologie Dans une certaine mouvance Pédagogique Voir pédagogiste Mais d'autre part Si on lit Les milles On trouve À quelques pages Des cartes C'est ça qui est Assez étonnant Des formules Qui témoignent De la volonté Assumée D'exercer le pouvoir Jusqu'aux limites Même De la manipulation Et voire du dressage Que l'on trouve Faire lire des BD C'est pas bien Il faut que vous organisiez Pour qu'il veuille Lire des BD Bien sûr Il ne faut faire Que ce qu'il veut Mais il faut que ce soit vous Qui vous débrouillez Pour qu'il veuille Ce que vous avez voulu Qu'il veuille C'est vous qui devez vouloir Ce qu'il doit vouloir Il ajoute Il ne doit pas faire Un pas que vous ne l'ayez prévu Il ne doit pas ouvrir la bouche Que vous ne sachiez Ce qu'il va dire Pour un éducateur libertaire Ça se pose évidemment Un peu là Alors Voilà deux positions Qu'on trouve au sein de l'Émile Et qui sont évidemment Facilement opposables D'un côté Il semble que Rousseau Donne la priorité A la démarche d'un sujet Dont on doit respecter Et promouvoir la liberté d'apprendre Et c'est la condition Pour que cet apprentissage Fait une appropriation Et pour que l'élève Une fois adulte Puisse